30 août 2020, il est 20h passé d'une minute dans les locaux de Kaskas FM. Bienvenue à la page d'informations pratiques à la technique. Ce soir à Ouadjaï, réalisation et présentation comme tous les soirs à Mamouri Ayatia. Bonsoir et merci de vous intéresser à ce que nous faisons. Comme à l'accoutil, nous ouvrons par les heures de prière à Kaskas et environ. La prière du matin est à 5h et 43 minutes, celle de la mi-journée à 14h et 15h, l'après-midi est à 17h et 0 minutes, la prière du crépuscule est à 19h et 22 minutes et enfin la prière du soir est à 20h et 22 minutes. La seconde rubrique nous mène au bulletin météorologique, un bulletin valable de 30 août à 21h au 31 août à la même heure. Donc vous l'avez compris, c'est le bulletin du soir. Au cours de cette nuit et la journée du lundi, des orages et pluies fèbres à modérer seront notés sur les régions sud et centre-ouest, notamment sur la Casamance et la petite côte. La chaleur d'urne sera davantage marquée sur le pays en raison d'une hausse relative de température journalière qui atteindront des pics de 31 à 32 degrés sur le terrain et 36 à 38 degrés dans les régions nord-est. Les vents seront le secteur ouest à sud-ouest et d'intensité faible à modérer. Les visibilités seront globalement bonnes au cours des 24 heures. La troisième rubrique porte sur les éphémérides. Nous sommes aujourd'hui, le dimanche 30 août 2020, qui est le 243e jour de cette année. Il reste donc 123 jours avant la fin de l'année 2020. Ce 30 août correspond au 10e jour du premier mois lunaire, 1442 Égypte. Entre autres événements de la journée du 30 août, nous avons retenu pour vous le 30 août 1800. Cela fait 220 années aujourd'hui qu'avait lieu la première révolte d'esclaves aux Etats-Unis, révolte menée par Gabriel Procer. Le 30 août 1846, cela fait 174 ans que le capitaine de Corvette, Ernest Bourdon de Gramont, était installé au poste de gouverneur du Sénégal. Le 30 août 1885, cela fait 135 ans aujourd'hui qu'était signé le traité de Horefondé. Entre les Français, représentés par le gouverneur Alphonse Séniak Lesseps, et le Fouta, représenté par Abdul Boubacar Al-Mami Duboseya. La protection des Français dans le Fouta, mais aussi la construction d'une ligne télégraphique et l'attribution d'une rente. Le 30 août 1963, cela fait 57 ans qu'il a été mis en place le téléphone rouge. Le téléphone rouge désigne une ligne de communication directe établie le 30 août 1963 entre les Etats-Unis et l'Union soviétique après que la crise des missiles a mené le monde au bord de la guerre mondiale en 1962. Cette dénomination est un raccourci electrical repris et popularisé par les médias. La ligne étant au départ d'une ligne de téléscripteurs, sa supposée couleur rouge, symbolisant simplement le fait qu'il s'agissait d'une ligne d'urgence. Le téléphone rouge reliant la Maison Blanche au Kremlin a permis par la suite de désamorcier des situations conflictuelles, mettant aux prises le bloc de l'Est et le bloc occidental. Le 5 novembre 2007, la Chine et les Etats-Unis ont décidé l'installation annoncée d'un téléphone rouge à l'occasion de la visite en Chine du secrétaire à la défense Robert Gates. Le 30 août 1969, cela fait 51 ans aujourd'hui que se tenait le congrès extraordinaire de dissolution de l'Union nationale des travailleurs du Sénégal, UNTS, à Dakar. Et à la suite de cette dissolution, naissait la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, CNTS. Dirigée par Madja Diop de 1969 à 2001, remplacée par Modi Guiro. Le 30 août 1991, cela fait 29 ans que l'Azerbaïdjan accéde à l'indépendance. L'Azerbaïdjan est un pays de Caucase situé sous la ligne de division entre l'Europe et l'Asie. Sa capitale est Bakou. Le 30 août 1993, cela fait 27 ans aujourd'hui qu'était inaugurée la mosquée Hassan II à Casablanca. Le 30 août 1999, cela fait 21 ans que se tenait le référendum sur l'indépendance du Timor-Oriental. Le Timor-Oriental est un pays de sud-est. Longtemps, la colonie portugaise, le Timor-Oriental fut annexé par l'Indonésie en 1975. Le pays fit sécession en 1989 et acquis sa pleine indépendance en 2002. Le 30 août 2003, cela fait 17 ans que les 146 pays membres de l'OMC donnaient leur accord à l'importation de médicaments génériques par les pays pauvres dépourvus d'industries pharmaceutiques. Le 30 août 2010, cela fait 10 ans que le député Ouakli était agressé par le préfet de Nyoro. Une affaire inédite. Le député libéral Ouakli, victime d'une débauche de violence de la part du préfet du département de Nyoro, Adam Ndiaye, qui lui a poché un œil. Ce spectacle inédit du représentant de l'État qui passe à tabac, un parlementaire a pour origine la gestion des réserves foncières dans la capitale du Ripe. La victime avait porté plainte. Le préfet sera suspendu par la suite de ses fonctions par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bekaï Diop. Le 30 août 2017, cela fait 3 ans qu'avait lieu le rapatriement de 19 Sénégalais ayant fait l'objet d'ordonnances judiciaires définitives d'expulsion des États-Unis d'Amérique pour immigration illégale. Au chapitre des naissances, à 20 heures passées de 8 minutes, le 30 août 1954, cela fait 66 ans aujourd'hui qu'il connaissait Alexandre Loukachenko, président de la Biélorussie. Au chapitre nécrologique, le 30 août 1981, cela fait 39 ans aujourd'hui qu'il connaissait Mohamed Ali Rajai, deuxième président de la République islamique d'Iran de 1933. Le 30 août 2010, cela fait 10 ans que décédé à Toulouse en France à l'âge de 81 ans déçu d'une maladie, le professeur Souleymane Nyan, mathématicien et ancien recteur de l'université Cheikh Ante Diop de Dakar. Le professeur Souleymane Nyan était à son décès président de l'Académie nationale des sciences et techniques. Il a mené de 1956 à 1960 une carrière de professeur au lycée Fermat-Toulouse. Par la suite, il a été nommé successivement professeur à l'école William Ponty, assistant à la faculté des sciences de l'université de Dakar, maître de conférences, professeur et enfin président professeur. En 1977, le professeur Souleymane Nyan est nommé directeur de l'Institut de recherche pour l'enseignement des mathématiques et de la physique et de la technologie. C'est en 1986 qu'il est nommé recteur de l'université de Dakar, recteur honoraire de l'UQA depuis 2006. Le professeur Nyan est également l'auteur de plusieurs livres et publications sur la science et les questions de développement. C'était aussi un grand frère de l'ancien ministre de l'Education nationale, Ibrahim Nyan, au début des années 1990. Le professeur Souleymane Nyan est décédé donc le 30 août 2010. Cela fait exactement 10 ans aujourd'hui. Au chapitre des célébrations, ce 30 août est célébrée la journée internationale des victimes de disparitions forcées. A 20 heures passées de 10 minutes, nous terminons par les coronavirus avec le communiqué du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Un communiqué qui fait état de 1266 tests réalisés et 100 sont revenus positifs ce 30 août. Il s'agit de 60 cas contacts, 2 cas importés et 38 cas issus de la transmission dite communautaire. Par ailleurs, 155 patients sont testés négatifs et déclarés guéris. Mais il y a à ce jour 36 cas graves qui sont pris en charge dans les services de réanimation à l'hôpital de Fannes et l'hôpital principal de Dakar. Deux d'essais liés à la COVID-19 ont été enregistrés le samedi 29 août. A ce jour, le Sénégal a enregistré 13 556 cas positifs à la COVID-19, dont 9 388 guéris, 284 morts, 1 évacué et 3883 sous-traitement. Ainsi s'achève cette page d'informations pratiques. Merci de l'avoir suivi, mais n'inquiétez pas, l'écoute dans un court instant la version pour l'art. Le français revient dans un peu moins de 20 minutes avec la grande édition d'informations. Le premier ministre de la République a été enregistré le premier ministre de la République de la République de la République de l'Hôpital. C'est parti pour la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Poutman a été une belle matinée pour les dix et secondes d'aujourd'hui, Il n'y a pas de temps que l'on ne ressemble à la loi de l'Ontario-Casamance. S'il n'y a pas d'amélioration de la loi de l'Ontario-Casamance, les attirances ont pu s'envoyer la loi de l'Ontario-Casamance et les formes de l'Ontario-Casamance. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. 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 C'est le premier ministre de l'Intérieur de l'Intérieur de l'Intérieur de l'Intérieur. C'est le premier ministre de l'Intérieur de l'Intérieur de l'Intérieur de l'Intérieur. C'est le premier ministre de l'Intérieur de l'Intérieur de l'Intérieur. C'est le premier ministre de l'Intérieur de l'Intérieur de l'Intérieur. C'est le premier ministre de l'Intérieur de l'Intérieur de l'Intérieur. C'est le premier ministre de l'Intérieur. C'est le premier ministre de l'Intérieur de l'Intérieur. C'est le premier ministre 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 de l'Intérieur.